Allez les gars, de l'action ! Dites coach, on joue pas aux frappes-battes chez moi, quelles sont les règles ? Y'a pas de frappes-battes de l'autre côté de la rivière ? Non, on pratique essentiellement la course sur prêt et on joue aux jeux du gland. Ah, bah c'est très simple, hein. Grosso modo, y'a trois empoigneurs, trois toucheurs, cinq coureurs de brindilles et un joueur à la frappe-battes. Le toucheur central allume une pomme de pin et la balance au-dessus du panier. Le frappe-batteur essaie de taper le bâton de cèdre au-delà du monticule de pierre. Là, les coureurs courent dans les deux sens jusqu'à ce que la pomme de pin soit brûlée et que l'arbitre crie boîte chaude. Finalement, à la fin, t'additionnes tous les points but ajoutés et tu divises ton total par neuf. Compris. Va remplacer H. Remplacement ! H, tu sors, t'as besoin de faire une pause. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sors ? Pourquoi ? Je me sens pas fatiguée, coach. Laisse-moi finir la huitième manche. Non, non, tu sors, tu viens faire une pause. C'est parti, allons-y. Est-ce que je m'améliore, coach ? Ben, ce qui est flûtement sûr, c'est que t'empires pas. C'est vrai ? Et tu crois que je pourrais devenir aussi bon que mon père en m'entraînant beaucoup ? Ton père ? Ton père a été probablement le meilleur joueur de frappe-battes que cette école ait connue. Non, c'est pas une bonne idée de te comparer à lui. Non, mais j'ai quand même un petit peu les mêmes dispositions que lui au départ, non ? Tu fais des progrès, je dirais ça comme ça. Et c'est la première fois de sa vie que ce gamin joue au frappe-battes. On peut dire que c'est vraiment le neveu de ton père, hein ? Pas par le sang. Ah non ? Il est du côté de ma mère. Ah, ouais. Ça veut dire quoi, ça ? Ah, ça veut dire, ça veut dire aller. Aller ? C'est un cas. Allez les gars, on mouille sa chemise, bravo petit. On sort ensemble.